Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Franck et Logan pour une vidéo des vidéos des Game In Life très attendus de Fear 2 sur 360 c'est un jeu édité par Warmer Interactive développé par Monolith Productions du FPS sorti le 13 février c'est pour les 18 et plus ça vaut 55 euros c'est un peu moins cher que d'habitude c'est bien c'est pas plus mal d'ailleurs c'est très bien c'est très 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 bien alors un jeu que tu as noté 15 sur 20 bonne note oui bon jeu bon jeu les joueurs attendaient peut-être un tout petit peu plus au niveau de la note j'entends puisque c'est quand même la vraie suite donc du premier Fear puisque le jeu débute 10 minutes avant la fin du premier épisode d'accord donc c'est super précis oui un préquel de 10 minutes donc tu joues un nouveau personnage tu ne retrouves pas le personnage du premier vas-y vas-y prends ton temps vaut mieux que tu prennes ton temps que tu les désingues ça me permet de te montrer quand même que le jeu est quand même beaucoup plus gore que le premier Fear ouais parce qu'ils ont énormément enfin Monolith donc a énormément capitalisé là-dessus donc pourquoi pas pourquoi pas malgré le petit côté gelé de groseille du sang bon ça reste quand même assez sympa voilà c'est assez mignon ça fait des petites boules rondes c'est un tout petit peu ça donc tu retrouves bien évidemment Alma donc tout ce qui faisait le succès du premier Fear c'est à dire ils ont rajouté pas mal de choses notamment des scènes en méca qui sont assez bourrines assez jouissives mais bon qui apportent pas grand chose malheureusement donc ça c'est un petit peu dommage donc qu'est-ce que j'allais dire également ils ont apporté aussi on a vu sur le côté gauche un transpalette et ça c'est un transpalette oui tu en as un tout petit peu partout de ce truc là blague à part il n'y a rien de particulier je plaisante pas il n'y a rien de particulier que transpalette ça on ne sait jamais je me dis que dans le cerveau malade des fois de certains développeurs il peut y avoir un truc précis avec des transpalettes j'ai pas vu tout du moins j'ai pas vu ils ont refait également tiens j'en profite pour de montrer l'inventaire donc au niveau des armes c'est plus facile donc pour en changer donc c'est pas plus mal également donc comme je disais ils ont rajouté des scènes en méca donc ça je sais pas si je pourrais vous le montrer bon ça apporte pas grand chose de toute façon monolithe enfin l'éditeur avait montré tout ça donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là vous savez ce que ça donne ils ont également rajouté des extérieurs donc maintenant en fait le jeu se passe en intérieur comme ici ouais en extérieur alors le problème c'est que le jeu est quand même à la base assez suffocant et les phases en intérieur pardon passent beaucoup mieux que les phases en extérieur d'accord donc tu vois c'est un petit peu dommage c'est un plus qui apporte pas grand chose pour moi bon après c'est subjectif c'est vraiment subjectif bon c'est vrai que moi j'ai beaucoup plus trippé dans les niveaux en intérieur notamment un niveau assez sympathique dans l'école qui renvoyait un tout petit peu au jeu condamne donc des mêmes développeurs qu'est-ce que j'allais dire également donc bien évidemment tu retrouves également le ralenti comme vous avez tout le voir tout à l'heure ouais alors le moteur du jeu est un peu plus convaincant on va dire que celui du premier fire même si à l'heure d'aujourd'hui c'est pas génialissime enfin joli shoot bah oui on essaye alors tu as des nouveaux ennemis aussi alors tu vois aussi donc encore une fois je te reparle de l'aspect gore tu peux démembrer carrément tes ennemis donc bon ça c'est c'est pour les 18 et plus je l'ai pas dit tout à l'heure ouais mais parfois tu vois en fait c'est tellement énorme que finalement tu en ris quoi enfin moi du moins je trouve ça assez drôle quoi ouais 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 après je veux pas faire je dirais rien je dirais rien alors je précise également que donc là je joue sur 360 puisque j'avais plus accès à la version PS3 je voulais vous montrer la version PS3 parce que j'ai mis un point de moins pourquoi parce que tu as énormément de ralentissement quand tu utilises la lampe ah ouais donc là on est sur 360 tu vois donc avec la lampe ça va nickel ça ralentit encore une fois sur PS3 ouais ouais ça ralentit quand même drôlement donc ça c'est un petit peu dommage oula là je voilà t'as un peu pris feu voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave qu'est-ce que j'allais dire sinon donc le relatif quoi excuse moi oui non mais ça va ça va j'ai une armure donc ça va ouais le jeu se déroule sur 7 intervalles 14 chapitres la durée de vie est à peu près la même que celui du premier finir tu comptes alors mieux vaut y jouer dès le départ en normal ou difficile parce que le jeu reste quand même assez simple surtout sur PC où bien évidemment c'est plus enfin bien évidemment c'est quand même plus plus maniable finalement que sur oula hop ah voilà que sur console bah une souris enfin un pad ne remplacera jamais une souris malheureusement sinon au niveau de l'ambiance au niveau de l'immersion moi je la trouve bonne les comment dire les apparitions d'Alma sont bien amenées graphiquement encore une fois ils utilisent pas mal de filtres ils savent bon c'est monolithe c'est pas des manches donc ils savent utiliser les filtres graphiques qu'ils ont à leur disposition la gestion de la lumière c'est joli au niveau du scénar moi j'avoue que j'ai été un tout petit peu déçu la fin est sympathique mais le scénar personnellement je trouve que c'est un gros copier-coller du premier ah oui carrément ouais donc moi c'est vrai que ça m'a un tout petit peu déçu tu vois donc bon après après c'est vraiment c'est vraiment subjectif également de ma part donc vas-y farcis le toit celui-là et après vaut mieux voilà attends non mais alors lui il a un petit peu il est un petit peu blindé lui il a un petit peu un lance-flammes donc on va on va on va on va on va on va mettre un petit coup de grenade ah non ah c'est quoi que tu utilises de particulier du shotgun du fusil à pompe d'accord normal bah tiens je vais pouvoir vous montrer aussi une des armes inédites du jeu à savoir le lance-flamme d'accord voilà donc on le rappelle 50 000 armes 50 000 armes non au niveau des armes ils sont restés assez sobres on va dire on retrouve le design donc enfin les armes du premier le design a un tout petit peu changé pareil au niveau des ennemis tu retrouves pas mal d'ennemis du premier dont le design a plus ou moins évolué donc c'est plutôt pas mal tu retrouves également les combats au corps à corps le multi donc je passe un peu du coq à l'âne je pense également au multi pour 16 joueurs donc ça rajoute à la durée de vie par contre il est assez classique ouais donc ça c'est un petit peu dommage tu retrouves des modes que tu as l'habitude de retrouver dans quasiment tous les FPS donc pourquoi pas c'est pas un plus du jeu d'accord ça c'est clair quoi d'accord voilà le plus du jeu c'est le sang groseille c'est le sang gelé de groseille et puis bon je le redis ça reste une sorte de copier-coller de luxe du premier mais ça reste avant tout un FPS de monolithe d'accord et monolithe bon voilà on sait ce qu'ils nous ont offert c'est vraiment vraiment pas des manches en termes de FPS quoi d'accord voilà est-ce que tu veux refaire une autre vidéo non d'accord je pense qu'on va s'arrêter là bah écoute comme ça c'est clair merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Fear 2 on vous remercie beaucoup de l'avoir regardé on vous renvoie bien entendu au test à tout ce qu'il y a sur le site internet et puis on vous dit prenez soin de vous et à bientôt ciao salut à tous salut t'as vu que pubtéléjeuxvideo.com sur la pub ouais la pub de Fear 2 on en est pas peu fier ah bah attends hey pubtéléjeuxvideo.com monsieur Fear 2 pubtélé allez à bientôt prenez soin de vous ciao salut à tous salut voilà je vais finir sur lui c'était bien il a une belle mort et tu n'es pas mort étonnant non pas encore c'est ça